Bonjour et bienvenue à l'atelier SIEM. Au lieu du savoir et de la technologie, là où on démystifie davantage les bidules du quotidien et où on découvre des patentes aussi incroyables qu'inusitées. Entrez avec moi dans l'univers de l'informaticien patenteux. Bienvenue chez SIEM. Sous-titrage ST' 501 Un Raspberry Pi 4 Un bloc d'alimentation de 3A Un câble vidéo de type micro HDMI, vers HDMI standard Trois dissipateurs et une carte SD de classe 10 minimum Commençons par déballer le boîtier qui donnera à notre paille l'apparence d'une mini PlayStation. Nous devrions retrouver dans l'emballage tout ce qu'il faut pour réaliser l'assemblage de la console. Le câble vidéo, trois dissipateurs en aluminium, ainsi qu'une fan de 30 mm sont fournis avec la paille ST. Je regroupe ensemble les pièces dont j'ai besoin et j'enchaîne avec l'installation des dissipateurs thermiques. Vous verrez que le paille que j'utilise en a déjà deux, c'est parce que je l'employais comme service de streaming. Il a fait un excellent jukebox grâce à l'application Volumio. Bref, je n'aurai besoin que d'un seul de ces petits blocs d'aluminium. Les dissipateurs fournis sont déjà prêts à l'emploi. La pâte thermale est protégée par une pellicule. Après avoir retiré celle-ci, il faut simplement coller le bloc au bon endroit. Maintenant, je vais placer le circuit à l'intérieur de la paille ST et effectuer les branchements. La manière exacte d'y parvenir est indiquée dans les instructions en anglais. Les illustrations sont claires et les instructions assez faciles à suivre. Vous trouverez un total de neuf vis, de deux longueurs différentes. Il y a deux connexions à établir sur la Raspberry Pi. Une aux prises USB et une sur le GPIO. Une connexion supplémentaire vers la carte d'extension fournira les 5 volts requis par la fan. Accessoirement, il est possible d'activer, ou pas, la fonction Safe Shutdown via une switch. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que l'assemblage est terminé, il ne reste qu'à insérer la carte SD avec l'émulateur préalablement installé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Pi Station accepte un large éventail de manettes de jeu avec ou sans fil. Que ce soit d'anciennes manettes qu'on branche en USB, ou des technologies modernes comme le Bluetooth, la plupart fonctionneront sans difficulté. Pour ma part j'ai toujours à portée de main une manette à fil. De cette façon, si ma manette sans fil meurt en plein jeu, je peux toujours continuer la partie. Les répliques USB de manettes SNES se trouvent facilement et sont abordables. Pour les trucs plus sérieux comme la Dreamcast, la Nintendo 64 ou la PS1, je recommande vivement une FC-30 Pro de Headbit 2, comme celle que j'utilise, ou quelque chose d'équivalent. Dans un prochain épisode, je vous montrerai comment faire l'installation et la configuration d'un émulateur sur une carte SD. Entre RetroArc, Retropie, Bateau Sera, Laka, etc., mon choix s'est porté sur Recalbox qui en est à sa huitième version. J'ai déjà commencé à le tester et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Merci d'avoir été là. Sur ce, je vous dis à la prochaine.